Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah j'ai fait le tour en fait, c'était par là qu'il fallait... Ah non il y a deux chemins différents ! Oh d'accord ! C'était par là ! On y va ! C'est parti ! C'est parti ! On va visiter là-bas ! Il y a des caisses et tout ! Il faut des... Ok ! Il faut des babales ! Ok ! Allez ! Ah ! T'es où ? WOOOOOOON ! J'ai peur ! T'es en train de tirer les voies dans la tête qu'il fait ça ! Oui oui ! Aïe ! J'ai mal ! J'ai commencé à manquer d'une mitraillette ! J'en ai même pas assez à mon avis ! Ah ! Ah ! Ah ! Avec du bol ! Avec du bol ! Je vais me calmer au niveau mitraillage ! Salut ! Ça se trouve que t'es pas un méchant ! Ça se trouve que t'es un des journalistes du début du let's play ! Ouais ! Mais en d'autres temps, il veut te... Comment il veut te... Il veut te... Il veut te watcher alors hein ! Oh la 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 ! Bon ! On remonte ! Ah la musique ! Bon de toute façon, pas d'accès ! Et à partir de là, on peut plus revenir... En arrière ! Dans mon avis, il prend plus sur les flingues ! Le petit métoir là ? A deux balles ? Ouais, parce que tu... Juste trop un peu de... Sur les mitraillettes ! Oublie pas que t'es à la fin et qu'il... Même si tu trouves des... Des balles, il va t'en falloir ! Ouais, je... 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 Ah, p... Ah oui ! Ah... Ah, il y en a mis les subs ! Ohlalalala ! Ah, putain... Ah je suis déjà debout ? Ok. Meurs putain ! Est-ce que je peux monter l'échelle ? Je vais essayer un truc, je m'en fous. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, je vais essayer de monter. Ah non ! Non, monte ! Tu sais que tu as des bombes aussi. Je voudrais essayer de faire sans. Je voudrais essayer de faire sans. Ah non ! Prends sa place ! Vite, 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 vite ! Vite ! Merci ! Bon, les bombes, effectivement, j'en ai. On va faire ça. Ouais, ouais, vas-y, dégueule-moi. Dessus, je ne te dirai rien. On va se barrer un peu. Je voudrais bien essayer de les attirer en fait. Pas le temps pour ça. Ah oui, merde, pas de retour en arrière. Ah ! Bombe, 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 bombe. Désolé, je suis en stress total. Mais t'excuses, toi. Voilà. On a 14. Ça devrait le faire. Je ne sais plus comment. On lance, on fait comment. Ah ! Oh ! Oh ! Oh, bombe ! Ça va exploser, appuyer sur le carré. Ah ! Ah ! Ça explose tout seul ! Magique ! Tu peux appuyer sur le carré pour aller faire exploser. Oui ! Yes ! Andi. Viens, viens là ! Viens là en fluo ! T'es mort ? Non. Ah ! Des lueurs ! Putain ! allez allez dépêche pas dépêche pas dépêche pas allez bon là c'est bien chez grenade c'est utile ah je suis dehors je suis dehors c'est déjà plus rassurant ou pas on sait rien elle a mis cadet et bien petit frère bon ouais c'est vous qui avez fait sauter les plombs ah bah viens je les voyais avance c'est pas un couteau au lieu de ouais ouais je vais cloutoniser tout ça merci merci plan de la mine parce que c'est pas fini et parce qu'il est pas fini on va le continuer on se retrouve après cette sauvegarde je viens de balancer il est 3h02 j'ai pas vu leur passer oh putain ouais bon bah le changement d'heure est fait voilà le temps passe vite avec vous mais là c'est abusé ah putain ah oui c'est bon bah tu disais rien tu disais on y retourne ah oui on y retourne ah oui on y retourne c'est lui t'as des caisses à faire péter au couteau oui on va lâcher une caisse et prout oh le fauteuil mamie mamie bah c'était le fauteuil de mamie bah ouais non attends 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 je suis en train de comprendre un truc là oh la belle poupée ouais ouais c'est celle qui a fait crier mia et qui s'était enfui attend attends bah oui oh 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 t'as rappelé le chaud bienvenue au premier épisode du let's play de Washington T. Balls 7 t'es où le machin qui non ouais je me rappelle je crois qu'on était rentré par là à l'époque sauf que c'était l'époque oh putain truc de ouf 001 mamie oh ça sent la révélation proche ouais non ah j'adore ah j'adore ah j'adore parce que 1 on connaît cet endroit mais deux ça me fait flipper quand même oh putain oh je me rappelle tout seul pas toi on peut essayer à l'eau bip 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 voilà un il se remet mort il se remet mort tout est de ta faute il mord quoi mais explique moi explique moi la salle de bain normalement putain et dire dans la deuxième démo il y avait une histoire avec un truc ici on l'a pas dans le jeu pour l'instant quoi et à mon avis on l'aura pas sorte de manivelle oui une bonne pour l'eau je c'est quoi oh la on le connaît tellement qu'ils vont nous inventer de nouveaux trucs pour nous faire peur dame on l'a vu c'est les flashbacks de bain ouais ouais c'est bon ça va aller ça va aller c'est moi je sais que tu ne l'es pas blessé tue le maman mais t'aurais pas dû faire ça ça fait putain de mal hé il y a la fille il y a la fille et bien qu'il meurt oh non c'est au tour de maman de te tuer j'aimerais comprendre putain putain je suis sûr que je suis à deux doigts d'avoir le doigt dessus ça c'était ah oui sauf que ça a bien changé ici il y avait la télé je crois avec la vhs derrière il y avait la trappe là ici il y avait oh la fameuse maison ici c'était pour ouvrir oh c'est impressionnant j'adore quand un jeu où un film me retourne le cerveau comme ça je me rappelle à ce moment là il fallait aller là-haut qu'est-ce que je fais ouais là c'était le bouton pour faire descendre ça je crois qu'on avait essayé de sortir par l'échelle oui c'est ombre de merde je comprends pas je me souviens pas qu'il y avait une découlaison ici oh la 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 ok bon c'est pas ici là-dedans Etan aide moi je viens tout ce que tu veux je me souviens pas de cette pièce enfin je m'en souviens mais pas de la même façon un truc c'est qu'est-ce qui s'est passé si on n'est pas sauvé mia ah bah ça ah putain ça me forçait à vouloir le refaire bon bah c'est pas là où ça se passe qu'est-ce que je dois faire ah quand même une tronçonneuse hein bordel attend je subis bah pas de dégâts forcément ok c'est Evelyne que je cherche pas mia normalement attend 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 mia serait vie je vais me poser beaucoup de questions voilà tu l'as voulu Evelyne voilà ça va c'est plus propre ah non pas tant que ça j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit c'est le côté bleuté je sais qu'il faut que t'as tué Evelyne oui tu vas devenir l'un d'entre nous et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer je ne joue pas non mais quoi ah tu fous quoi poupée hein attend Evelyne c'est Mia au cas où elle sera dans l'esprit de cette poupée j'ai déjà vu Chucky je sais ce que c'est ok attend c'était pas une sortie normalement ? euh bah ouais mais non j'ai énormément fait le tour ouais il y a un truc que j'ai oublié porte arrière je viens de revenir je peux pas y aller séjour salle de bain débarras cave zone chirurgicale ohhh bah non j'y reviens passage se crée attend on peut plus y aller normalement je ne veux pas le faire de mal je ne veux pas le faire de mal tu me l'as déjà dit oh il y a ah ah non mais garde c'est vrai d'accord d'accord ok je viens de comprendre je ne savais pas si c'était le réel ou non sauf le passage secret ça tremble tu remont non je vois bien ça tremble la maison s'effondre il ne va bien c'est pas d'accord d'accord reste que je suis voilà je veux bien il faut que je te tue et je te laisserai tranquille après ah la neurotoxine pardon tu permets Evelyne je reviens ah putain ça m'atteint jusque là euh merde en zaplast c'est parti euh neurotoxine enfin nécrotoxine pardon pourquoi je peux pas le prendre si parce qu'il faut que je le déplace ah voilà sauf qu'il faut pas le prendre un lance grenade ouais j'ai pas les grenades ah merde euh le lance-flammes tu dis je suis sûr que là va falloir une belle arme ouais d'accord qu'est ce qu'il me reste allez ah je sais ce que c'est 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 quoi déjà un lance-flammes ça fait quoi des flammes d'accord ça fait quoi ça dévance ah putain le jeu se fait laisse moi deux secondes voilà voilà allez Tire toi encore un moment. Tire toi encore un moment. Ah, je verrai. Non ! Non, non, non ! Le panneau repoussé. Voilà. Tu préparais juste ton arme. D'accord. T'en regardes bien. Oh, je m'en doutais. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste ? Je m'en doutais. Oh, mamie, t'es tout liquide. T'es mal, t'en fais mal ! Voyons ça ! Voyons ça ! Euh... Euh... Ça va faire plus voir. Euh... ta gueule. Oui. Oui. Oh, la mamie ! C'est mamie ! C'est mamie ! C'est mamie ! Oh, c'est humile ! Elle a mal de vie, hein ! Avonne la flamme ! Non, attends, 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 attends ! Eh, oh, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, c'est ça, c'est que tu fais du brocalibre ! Oh ! Elle a fait mal ! Aïe, aïe, aïe ! Elle t'a avalé tout cru ! Wow ! Ah, c'est mamie, hein ! Depuis le temps qu'elle attend ! Ah, mais là, elle m'a avalé par les pieds ! Oh, pfff, ça va plus être pire ! Vous ne pouvez pas échapper à la vigne, attaquer la Saint-Rolache, et rester pas sur sa route ! Ouais ! Vous pouvez l'attacher, ils vont te commander aux ennemis lorsqu'ils vous agrivent ! Ouais ! Les grenades... Bah, on en a pas ! Bah, essaye à la grenade, alors, quand même ! Ah, elle t'en a pas du tout ! Non ! Ah... Est-ce que l'ensemble, j'ai pas l'impression qu'il lui fasse du mal ! Non, il fait rien du tout ! Quoi ? Pourquoi est-ce que tout le monde vous déteste ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Il m'a fait mal ! Il m'a fait mal ! Euuh ouais... Je veux pouvoir récupérer... une arme voilà tu veux des boîtes je me dis quoi je sais plus des grenades ouais les grenades, quelque chose qui passe mal vas-y viens 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 aïe aïe l'étrailleuse l'étrailleuse d'accord j'ai pas accès c'est fini non oula ouais il y a une arme volante oh si c'est bon la c'est pas bon la c'est pas bon euh ouais 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 ah c'est allongé euh ouais je peux pas bouger aïe 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 mais je subis rien aïe 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 non 行 oh je saute de rien faire à partir une dungeon j'ai equilibré la kosté Ah ! Ok ! Albert 0-1 Viens ici Albert ! Viens ici ! Dodo ! Il fait jour et tu gâches la vie ! Elle est où ta bouche ? C'est parti ! Wouah ! Maman, il est... Qu'est-ce que tu as ? T'as tué Evelyn, mamie ! Mamie Evelyn ! Mamie Evelyn ! si vous êtes des gros monstres noirs bonjour mon nom est redfield content de vous avoir un vrai de fil pourquoi vous avez mis tout ce temps au revoir enfin un peu celui qui entend oh bien tu es vivante on a réussi on dit que quand une porte se ferme une autre s'ouvre et bien une porte s'est fermée ce soir cette nuit aura été longue mais pas seulement pour moi Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici et Baker l'était aussi c'est cette chose Evelyne qui les a rendues comme ça mais maintenant Evelyne n'est plus et ces types sont là pour faire le ménage j'avais fini par faire le deuil de Mia mais elle est de retour elle veut qu'on recommence à zéro qu'on tire un trait sur tout ça il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre et bah bien bravo 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 t'as fini Révin en terrible bravo à toi et à tout le monde sur le live qui te dit good game good game gg pampan t'as fini Révin j'ai du mal à y croire ah scène de fin et non c'est un magnifique générique en images de synthèse et la musique est très belle ouais franchement elle est très très belle directeur... Miyazaki forcément personnage très reconnu chez Capcom alors ? qu'est-ce que tu en as pensé ? qu'est-ce que j'en ai pensé ? mince c'est l'introduction de notre sniper élite non 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 alors le boss décevant c'est con mais euh... je pensais que ça allait durer 3-5 minutes à tirer dessus à vider toutes les babales que j'avais et finalement deux euh... bombes télécommandées et pouf terminé bon et la fin bah forcément vu qu'on peut pas courir etc bah fallait juste tirer j'ai un peu déçu par cette fin mais honnêtement honnêtement ça va pas non plus écraser ces 10 heures cette dizaine d'heures d'aventures bah franchement génial franchement génial sauf que là c'est pas un soft négatif c'est un soft positif qu'on avait vu la Bible une montre religieuse parce qu'il s'en est une Umbrella Corp pour moi si je me souviens bien c'est une pièce maîtresse dans la serrerie des Resident Evil et Redfield pour le peu que j'ai joué aux anciens c'est un lien avec l'un des premiers Resident Evil sauf que j'en sais pas plus personnellement donc euh... lien lien est-ce qu'ils vont encore faire une suite ? est-ce qu'on saura ça dans les DLC ? je sais pas euh... donc j'en conviens bien comme je vois dans les commentaires effectivement qu'en mode normal ou dans des modes de difficultés supérieures oui elle a la... elle a... elle a... elle a... elle promulguer dans les... dans les... dans les... écoutez encore un instant la musique C'est magique, elle est très, très belle, c'est sûr. On surmise toutes tes munitions, ils passent. Ah oui, mais ça je suppose bien que là, au niveau munitions, c'était de la rigolade. Ce fameux... Moi, la fille, c'est à qui il me fait penser. Dis-moi. La gamine dans le film Le Cercle. Ah oui, The Ring. Ouais. Effectivement, ouais, pas bête. Et donc voilà, le... Ah non, générique. Je ne crois pas voir Thamny. J'ai l'impression que le jeu va dire, tiens, scène 2, finalement, on trouve une difficulté à la tranche. Mais non, 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 ils sont en hélicoptère, etc. Non, non, tu peux bel et bien finir Resident Evil. Ah là là, c'est impressionnant. J'y croyais pas. Je pensais qu'on allait faire au moins 22 ou 23 épisodes. Et... Non, bah honnêtement, voilà. On va faire un petit résumé comme j'aime les faire d'habitude. Excellent jeu. Honnêtement, même au prix fort où on l'a eu, c'est un coup à faire. On n'a pas fait les DLC pour l'instant à cause de leur prix coûteux. Mais on les fera. On les fera dès qu'ils seront en réduction. Ça ne durera pas longtemps, apparemment. L'histoire, bah du coup, il faut attendre 10 heures de jeu pour... Bah c'est ça qui maintient l'intrigue, hein. Ah ouais, non, mais ils l'ont fait jusqu'au bout. Même si en moins d'une heure, tu as toutes les informations, pratiquement tous les éléments en main. Euh... Tu te dis merde quoi. Et du coup... Et du coup, ne répondez pas sur le chat. Je me laisse la surprise et on en parlera lors d'un... D'une autre vidéo. Qu'est-ce que ça aurait donné ? C'est tout con, mais je reste à ce point de... Cette taxe de croisement. Qu'est-ce que ça aurait donné ? Euh... Si j'avais sauvé, donc... Ah ça, c'est à toi de voir. Zoé. Oui. Est-ce qu'on aurait vu Mia dans les mêmes circonstances ou... Ah, c'est... Euh... Voilà, mais ça... C'est à toi de voir quand tu le referas. Et ouais ! Graphisme au top. Le son. Pfff... Alors là, vous jouez avec homme cinéma, vous pleurez, vous pissez dessus. Déjà que nous, avec les oriettes, c'est déjà horrible. On a déjà testé que l'homme cinéma, c'est tout aussi horrible, voire plus. Euh... En vérité, je sais pas quoi dire de plus, à part que... Je pense que c'est juste... Ça change rien, Alex. C'est juste une histoire de trophée, peut-être. Comme ça, je pense que... Je... 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 Je sais pas. A voir ! A voir ! Ça se trouve, il n'y a pas grand-chose. Euh... Et en vérité, je sais pas quoi dire de plus, simplement parce que tout s'est vécu à travers ces 20 épisodes. Ah oui ! Euh... Tout y est pas... Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter ? Non, non. Comme tu disais, très beau. Même pour... Même au prix fort. Euh... Avec... Au prix fort avec les DLC, ouais. Ouais. Très beau et euh... Très... L'intrigue est bonne quand même. Même si la fin, effectivement, est un peu euh... Enfin, facile. Ouais, facile, mais euh... Je pense que euh... C'est un jeu à faire en difficulté, ne serait-ce que normal pour vraiment bien l'apprécier à sa juste valeur. Oui, d'ailleurs pour ceux qui ne... Qui ne... Vont pas toucher à la liste des trophées, sachez qu'il y a un trophée qui permet de le terminer en 4 heures, moins de 4 heures. Donc euh... Ce jeu peut-être euh... Speedrunner. Ne le speedrunner pas pour une première découverte de ce jeu. Prenez le plaisir quand même. Prenez le plaisir de découvrir un truc comme je l'ai fait, comme tu l'as fait avec moi. Euh... Voilà, c'était un Resident Evil comme on aurait peut-être voulu le voir depuis 5-10 ans. Et ils l'ont fait. Euh... Et à part la petite déception. Petite, elle est toute petite. Je ne comprends pas comment. En fait, on a pu passer quelques minutes avec le... Je crois que c'était le père Baker euh... Dans le sous-sol avec sa tronçonneuse. Enfin, il y avait une tension, etc. Avec le fils Baker. Euh... Où il était dans l'eau. Ou alors c'était peut-être le père d'ailleurs. J'avais un doute après avoir tourné cet épisode. Euh... Et que là au final, enfin le combat final dans la maison, bah au final deux bombes suffisaient. Alors que j'avais tout eu euh... Euh... Que j'avais tout eu. C'est juste qu'après 10h, 10-12h de jeu, on se retrouve à un boss qui au final en 12 secondes et... C'est vrai que je le trouve court. Ah, le boss final est trop court. Même le jeu en lui-même je le trouve euh... Je le trouve court avec des passages assez longs et un peu compliqués quand tu connais pas. Bah le bateau. Revenons au bateau. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. L'épisode, je crois que c'était 16, 17, 18, voire même 19. Euh... Euh... Le bateau était très long. Hormis ça, est-ce qu'il y avait un autre passage long ? Non, pas tant que ça. Non. En fait, c'était plutôt bien équilibrant. Il serait que le bateau, waouh quoi. Ça fout de la tension, ça fout du stress, mais trop long. Beaucoup trop long. Le passage du bateau, ouais. Alors on me dit sur le chat... Ne serait-ce que pour trouver une sauvegarde du moins. Oui, la sauvegarde et la foutue petite fenêtre à la con où on a mis du temps à la trouver. Oui, la cinématique de fin ressemble fortement à celle du 1er Resident Evil. Si tu changes en ayant sauvé Zoé. T'as un combat et une cinématique de fin qui changent. Donc, euh... Donc, ouais, non, il y a Umbrella Corp, etc. Donc ça serait... Umbrella Corp, c'était pour moi, c'était le 1. Ouais. Donc, les héros du 1, euh... Enfin, du 1er, vient sauver Ethan du 7. Est-ce que Ethan était prêt à cela ? Est-ce que Ethan était rattaché à Umbrella Corp ? Est-ce que... Il y a plein de questions qui se posent, c'est impressionnant. Euh... Autre chose que je trouvais intrigante. Quand on arrive chez les Baker, enfin, je sais pas, toi, moi, n'importe qui, on a plus envie de s'enfuir en courant. Et il y a quelque chose qui m'avait titillé un tout petit peu au fur et à mesure, c'est d'entendre Ethan finalement dire, Oh ! Oh machin, il s'étonnait, mais pas trop. Je sais pas. Je pense qu'il fallait bien qu'il cherche aussi. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, on va profiter de la fin de ce générique pour dire que... Une note finale, 16 sur 20. Un bon 16 bien solide. Un bon 16 bien solide. Je retire facilement 2 points, parce que normalement, une fin d'un jeu, c'est comme une fin d'un film. Faut pas que ça se fasse. J'aurais mis 14, mais je trouve que c'est un peu... Je retire facilement 2 points pour la fin, voire 3. Donc, on arrive à 17. Euh... Ah non ! Allez, 15, pourquoi ? Je retire 2 gros points pour un truc. C'est une manip de gameplay. C'est qu'à chaque fois qu'on trouve un truc, on le chope et ça devrait être dans l'inventaire. Et rappelez-vous à l'épisode 2 ou 3, la clé qui permettait d'aller dans la trappe. Je me suis fait avoir parce que je n'ai pas validé le fait d'avoir obtenu cette clé. Et en mode testeur de jeuxf2.com, on nous dit sur le chat 22 sur 20. Parce que c'est Capcom. Parce que c'est Resident Evil. Parce qu'on tire comme Call of Duty. Non, non. Il n'y a pas de mode testeur. Je lui mets... Ouais, non. Un 16... Moi, j'avais dit un 14. Un 16... Un 14 parce qu'il est beau. Parce que tu prends quand même des frayeurs dans le coin de la gamelle. Et qu'à la fin, les frayeurs se transforment... Plus en action. Ouais, c'est plus en action et... Ça reste un jeu d'horreur. Ça reste un jeu où on a eu la flix, c'est clair et net. Ouais, dans 14... Bon allez, je lui mets 15 dans la forme... Je lui mets 15. Il serait que 14-15 dépasse une mauvaise note qu'on lui donne. Ah non, 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 du tout. Je pense qu'en VR, il doit être un peu plus impressionnant quand même. Le VR, la chose sur laquelle je lui ai retiré le point que je rajoute en VR, c'est le fait que... C'est technique. C'est technique. Je chipote. Mais pour avoir vu quelques vidéos en VR, les mains se baladent du personnage. Voilà, les mains sont détachées du corps. Un petit effort pourrait être fait là-dessus. Mais c'est vrai qu'en VR, ça doit donner... Il doit être plus impressionnant, ouais. Je pense qu'en VR, il vaudrait bien cesser sur vous. Donc voilà, un bon 15. Allez, je lui donne un bon 15 parce que j'ai pris un putain de plaisir à ce jeu. Et qui plus est, on le rappelle, on n'est absolument pas fan à la base de jeux d'horreur. Et que l'expérience Doussa et Panthémore Gaming nous a amené à Outlast, Outlast Whistleblower. On a commencé doucement avec Until Dawn que tu connaissais, que j'avais commencé. Et là, en plus, au moment où ce dernier épisode est sorti... Bon, là, ce n'est pas encore le cas. Au même temps où on parle. Mais vous qui découvrez cet épisode, qui ne connaissez peut-être pas, on est en train de tourner Outlast 2 au moment où on parlait. Là, c'est Doussa qui est aux commandes. Je réalise qu'en finissant Resident Evil, que tu es fini Resident Evil, c'est moi qui reprend sur un jeu d'horreur. Donc là, c'est moi qui y vais. Ah, tu as la flip. Alors, est-ce que le jeu nous délègue d'un set de fin ? Merci, Tunomo Batuda. Ah bon, on remet une liste de producteurs. Masa Echika Kawata. Et Tsuyoshi Kanda. On va arrêter là. Et d'autres personnes. Le producteur exécutif Jume Takeshi. Capcom, forcément le développeur global, toute l'équipe. Etc, etc. Non. Alors, 1 Louisiane, 25 juin 2014. Donc, c'était effectivement la même époque. La famille Baker. Marguerite. Le père. Le fils. Et donc, la fameuse fille adoptive apparemment. Je ne sais pas. Oui. Finis. Bon. Un téléphone vibre. Bah ouais. On ne sait jamais hein. Tu peux commencer le mode de difficulté. Tu peux recommencer avec un mode de difficulté. Ouais. Mais du coup, ça veut dire quelque chose pour le téléphone vibre ? On ne sait pas. Ah. Une suite, tu penses ? Bah. Est-ce que c'est par rapport au DLC ? Par rapport à une suite ? Ça. On le saura. Aux épisodes DLC qu'on tournera par la suite. On va faire une pause. Je vais faire une pause sur les jeux d'horreur. Du coup, c'est con. Mais je suis déjà nostalgique là. Je suis en train de dire. Oh, j'ai fini. J'ai fini. Alors, difficulté facile dans le jeu. 14h05. Je suis mort apparemment 7 fois. Mister Everywhere. 11 sur 20. Je crois que c'est des petits bonhommes. Pièces antiques. 9 sur 18. Il y en avait encore 9 de plus. Impressionnant. Moi qui pense avoir presque tout trouvé. Mais non. Puisqu'on n'a pas... Fichier, on a pas mal. Fichier 28 sur 32. Effectivement. Axe au coffre, 40. Objet de soin utilisé, 29. Stabilisateur utilisé, 0. Stabilisateur utilisé, 2. Alors, j'ai lu sur un forum. Qu'apparemment, il y a même un trophée pour ouvrir le coffre que 2 ou 3 fois. D'accord. Ouais. Ouais, 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 ouais. T'auras bien calculé ton inventaire, je pense. Effectivement. Donc, à voir. Peut-être que je m'amuserai à faire les... Oh, la patine, je pense pas. Enfin. Contenu débloqué, mode de difficulté. Et survie l'Albert01R, donc c'est celui qu'on a récupéré... A récupéré dans un camp de l'aventure principale. D'accord. C'est le DLC gratuit qui nous sera proposé. Bon, là, il sera déjà sorti au moment où vous verrez cet épisode. Mais ça sera le seul, apparemment, DLC gratuit. Puisque les deux autres valent 15 euros chacun pour deux heures de jeu. Donc, je trouvais que c'était un peu chéro pour ce que c'est. Donc, on se retrouvera bientôt par la suite. On ne sait pas. Sûrement, on l'espère pour les DLC dont j'ai plus le nom. Je crois qu'il n'y a cassette interdite ou un sous-vidéo interdite. Je ne sais plus. Eh bien, c'est là qu'on va clôture. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et ouais, Resident Evil 7. Bravo encore à toi. Merci beaucoup. Merci, DLCA. Merci aux autres de nous avoir soutenus. N'hésitez pas à aimer. A commenter. A partager. Et à vous abonner. A la page Facebook. Et à la chaîne YouTube. De DLCA Gaming. Allez, c'est la fin, les gens. On se quitte. On clôture ce Resident Evil 7. Et on va vous faire un énorme, un grand et un joyeux bon joie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.